Il y a l'IMSEE qui me demande est-ce qu'à un moment il faut tout enlever pour tout refaire ou faire cette technique jusqu'à ce que tu décides de tout enlever ? Et Clem elle est encore avec moi du coup on va faire une vidéo réponse. Bon déjà Clem là qu'est-ce que t'es en train de faire ? Là je suis en train de recadriller, séparer les dreads pour faire des belles lignes. Voilà exactement. Donc là comme vous avez été nombreux à dire dans les vidéos c'est vraiment un travail de minutie. Elle prend cheveux par cheveux un peu pour des tresses collées, des tresses africaines. C'est le même style quoi, tu fais un quadrillage et c'est très important, c'est ce que tu m'as toujours dit, c'est très important de commencer avec un quadrillage qui est bien fait et correct pour après la suite de très des dreadlocks quoi. Alors Clem dis-moi pourquoi c'est important de faire affaire à un dreader la première fois et de faire un bon quadrillage ? Et bien pour la longévité des dreads, pour avoir un bon départ, que si le quadrillage il est en rectangle ça peut pousser plat, ça peut aussi mal pousser et fusionner entre elles, donc tout se mélanger, c'est pas ce qu'on veut. Après le départ en free-form, naturel, sans dreader, ça se fait aussi, ça donne des dread routes et ça a un charme aussi quoi. Donc là on a le bordel de Babous, ça faisait combien de temps que t'avais pas fait une retape du coup à Babous là ? Là on est sur 6 mois, ça a bien poussé. C'est à peu près ça, tu dois faire des retapes tous les 6 mois c'est ça ? Ouais 6 mois, un an au choix. Comment supporter tes petits cheveux ? Parce que du coup là ça fait un peu bordel et là du coup elle va séparer tout et elle va tout refaire le quadrillage correctement en prenant les petits cheveux un par un là. Donc là tu vois elle a bien récupéré la ligne là, elle est bien en train de refaire la ligne du haut. Donc là elle est en train de récupérer la ligne de côté. Et du coup ça lui fait toutes les mèches qu'elle va remettre à l'intérieur, tous les petits cheveux qui sont partis. Donc là tu mets des petits élastiques. Ouais partout. Pour pouvoir garder bien le quadrillage, d'autant que tu quadrilles correctement le reste en fait. Et donc ça c'est tous les petits cheveux qui étaient sortis, qu'on repoussait, qu'après elle va remettre à l'intérieur de la dread. Alors Clem, l'INSEE a nous demandé, est-ce qu'il faut tout enlever pour tout refaire ? Non, il ne faut pas tout enlever pour tout refaire sinon ça serait trop long et trop chiant. On fait la même technique tous les 6 mois, une fois par an, juste pour les racines. Et c'est pour ça que là tu refais le quadrillage pour que ça soit bien refait et faire bien la retape. Voilà. Clem, la deuxième demande de l'INSEE c'est cette technique jusqu'à ce que tu décides de tout enlever un jour. Alors est-ce qu'on peut tout enlever un jour ? Donc tu dois tout enlever, soit on coupe tout, soit on est motivé et ça se démêle. Après c'est très long et ça se fait. Ouais et puis il y a beaucoup de cheveux cassés. Ouais mais si tu vas tranquillement, tu récupères un bon mingard. Ok. Ça se fait. Bon gros voilà, j'espère que l'INSEE j'ai répondu à ta question et que je vais en informer plein d'autres. On va faire une autre vidéo réponse avec une autre question qu'on m'a posée juste après. Bref, je vous fais des bisous, bonne journée, tchuss ! Sous-titrage ST' 501